Musique de générique Salut à tous les amis, c'est un tout pleuvé. Et j'espère que vous allez bien, parce que demain, c'est la journée de la part Halloween. Bref, arrêtons les conneries. Bonsoir à tous, et on se retrouve pour une vidéo sur StarCraft 2, pour qu'on le termine, ce putain de jeu, j'ai envie de dire. Là, on est sur Char, la dernière planète, donc la planète native des Zerg. Voyons, on s'est attaqué de partout, c'est le massacre. On est en plein champ de bataille, vous voyez, il y a des Vikings, des tourelles, des Marines. Et nous sommes en compagnie du général Warfield, qu'on a sauvé, je crois, dans l'épisode précédent. Il y avait eu une cinématique assez cinématographique, on va dire. C'était le full prestige, où Raynor avait explosé le cerveau d'un hydralisque. Oui, alors je me gourre, il ne faut pas que je me gourre là, parce que... Donc il avait explosé le cerveau avec un sniper tellement gros. Le cerveau d'un hydralisque qui avait giclé, c'était magnifique. Et puis il y avait TQ, tiens d'ailleurs, TQ, je n'avais pas tilté, mais c'est lui qui tire avec les tourelles. Ouais, c'est bien lui. Oui, donc je voulais vous dire aussi, alors là, cette vidéo, c'est un double test. Alors ça, en premier lieu, c'est un test audio, parce que là, j'ai fait un mélange, si vous voulez, avec deux micros. Enfin, c'est bizarre. En gros, je vous explique ça très simplement et très rapidement. J'ai branché le petit micro sur pied dont je vous avais parlé dans une des vidéos sur Star Wars. Que j'ai branché un autre micro dont je ne vous avais pas parlé. Et c'est un enregistreur Olympus, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Un enregistreur de son. Je l'ai branché dessus. Il capte le son du micro sur pied. Sauf que là, il le traite en format WAV. Enfin, PCM. Bref, WAV 96 kHz. 24 bits, oui c'est ça, pardon. Donc voilà, déjà, ça c'est un premier test pour voir ce que ça donne. En attendant que j'achète un nouveau micro à Noël. À Noël, j'aurai un nouveau micro normalement. Mais un vrai micro, pas un petit micro. Le vrai micro. Avec le pied et tout. Et c'est un deuxième test aussi. Parce que là, j'ai décidé de passer sur Sony Vegas pour monter mes vidéos. Parce que j'avais envie, tout simplement. Et puis c'est parce que c'est plus simple, finalement, de faire les rendus. Enfin, je vais m'expliquer quand je dis c'est plus simple. C'est plus simple de faire le rendu avec Sony Vegas. Puisqu'il prend le format MP4. Et comme vous le savez, je filme avec OBS. Qui, lui, ne sort que du format MP4 et FLV. Sachant qu'Amtasia n'en prend aucun des deux. Je suis obligé de passer par un rendu intermédiaire. Ce qui fait que la vidéo perd en qualité. Et je suppose que vous avez pu le remarquer. Et puis, il y a parfois quelques lags. Mais bon. Pour l'instant, c'est un test. Là, j'ai mis en MP4. Sony Vegas, l'UMP4. Ce qui fait que l'opération intermédiaire de rendu avec un autre logiciel. Ben, j'ai plus à la faire, tout simplement. Donc, déjà, c'est d'un peu meilleure qualité. Mais bon. Comme c'est du MP4. Donc, j'ai testé aussi un format de rendu Sony Vegas. Bon, bref. J'arrête. Mais voilà. C'est un test. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, si c'est pas mal, on gardera ça. Alors, donc, on va interroger Warfield. Comme il est. Maudit poisson. J'ai dit à ces gonzesses de Toubib de me couper le bras pour que je puisse retourner au front. Mais même comme ça, je suis dans un sale état. J'ai décidé de vous confier le commandement. Oui, je comprends. Je sais que c'est pas facile pour vous. Facile ? Petit. Je m'en tire bien comparé à ce qui vous attend. Pour atteindre la ruche principale, il va falloir choisir. Entre éliminer leurs renforts souterrains ou leur appui aérien. Il n'y aura pas le temps de faire les deux. Ne vous inquiétez pas, général. Je m'occupe des ergues. A la première occasion, retournez au vaisseau et faites vous soigner. C'est un ordre. Sors ton flamme, Jimmy. Il pleut des bestioles dans tous les coins. C'est le plus grand stand de tir de toute la galaxie. A l'autre, il se fait plaise. Mais on va devoir avancer vers la ruche principale. Et vite. C'est vite dit ça, mon vieux. Entre les vers de Nidus qui sortent de partout et les machins volants qui grouillent comme des mouches, on n'est pas en position d'avancer du tout. T'es toujours de bons conseils, Ticus. Ok, bon, le mec, il se fait plaise. Il est avec sa tourelle. Bon, c'est parti. Alors, je ne sais pas si... Armourie. Ouais, non, il n'y a plus les... Ok. Moi, j'ai que 25 000 de thunes. On va aller faire un tour au laboratoire. Peut-être... Non, je n'ai rien gagné. Mercenaire. Peut-être. Non, je n'ai rien. Bon, on peut y aller, je pense. Info, peut-être. Ah, oui, info. En direct pour l'UNN. Nous apprenons ce soir avec stupéfaction qu'un très grand nombre de zergues se mettraient. Ils se retirent vers leur ruche centrale sur la planète Shard. Même s'ils n'abandonnent pas totalement les mondes conquis, la plupart d'entre eux est en train de s'entasser autour de la planète volcanique. Qu'est-ce que cela peut signifier, Kate ? Nous n'en avons pas la moindre idée, Donnie, mais nous vous tiendrons informé de toute évolution de la situation. Moi, je le sais ce que ça signifie. Et c'est pas bon. Il me semble que je... Ouais, on l'avait déjà vu, ça. Ouais, ouais, ouais. On l'a déjà vu. Euh, bref. Bon, rapport. Ok, non, ça, on s'en fout. Nickel, il nous reste deux missions. Donc ça, c'est l'avant-dernière mission. C'est pas encore le dernier épisode. Bon, voilà, mission. C'est parti, les amis. Allons nous faire plaisir. Putain, on dirait un scénario genre la Seigneur des Anneaux, tu sais, où ils doivent donner le temps à Frodon et Sam pour aller jeter l'anneau. Bref. Hé, tu sais, j'ai bien réfléchi. Ça, c'est encore plus flippant que les Ergues. Faudrait qu'on détruise ces vers de Nidus avant d'avancer vers la ruche principale. Tous ces Ergues qui nous tombent dessus par en dessous, c'est pas tout à fait idéal pour nous, niveau santé et bien-être. Et en plaçant des charges aux bons endroits dans leur réseau de Nidus, on pourrait noyer tout le système sous la lave ? Vous en dites quoi, Général ? C'est dangereux, mais ça pourrait marcher. Cela dit, le plus gros problème reste leurs unités volantes. Même si on pouvait avancer, tant que les cieux sont contestés, on est privé de couverture aérienne. Une autre idée ? Nos informations montrent que 80% des Ergues volants nichent sur une plateforme contaminée en orbite basse. Si on la détruit, on aura la maîtrise du ciel. Bordel, si cette plateforme est si emmerdante, pourquoi on l'atomise pas ? Les nids sont enfouis loin dans la superstructure. Des explosions en surface ne feront rien. Il faut faire atterrir une force de frappe sur la plateforme et la détruire morceau par morceau. A vous de voir, alors. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Saboter les tunnels. Alors, dirigez une petite troupe d'élite pour nettoyer le réseau souterrain de chars. Des vers de Nidus. Ils seront absents du combat final contre Kiritgan si vous réussissez. Et attaquez la plateforme. Détruirez la plateforme orbitale qui sert de nid au Mutalisque et au Seigneur Vermine. Ils seront absents du combat. Franchement, franchement, je suis désolé, Tychus. Mais là, faut avouer que le vieux a raison. Désolé, Tychus, mais Warfield, je suis avec toi. On peut s'occuper des vers de Nidus quand ils font surface, mais on ne va pas pouvoir avancer sans soutien aérien. Il faut qu'on commence par détruire cette plateforme. On a fait tout ce chemin pour descendre ici et maintenant on repart dans l'espace. J'aurais aimé pouvoir vous accompagner. Soyez implacable, Raynor. Un conte là-dessus. Les airs-bronards utilisent cette ancienne plateforme orbitale comme base d'opération. D'accord. En fait, elle est composée de plusieurs plateformes plus petites reliées entre elles en orbite géostationnelle. Les nids sont enfouis trop profondément pour qu'on puisse les bombarder. Mais nettoyer toute la zone avec des troupes terrestres nous coûterait cher. Hé, Dequan, qu'est-ce qui maintient ce truc en orbite ? Il a des sources d'énergie ? Affirmatif. Les relevés thermiques montrent que le chaleur intense se dégage des plateformes. La température est stabilisée par une série de tours de refroidissement qui sont toujours opérationnelles malgré l'invasion d'air. Parfait. Vous avez votre réponse, Général. On y grimpe et on détruit les tours de refroidissement de chaque section. Les réacteurs vont en transition et s'occuperont des airs de pour nous. Excellent plan. Vous avez raté votre vocation, Renor. Vous auriez fait un fantastique officier d'état-major. Je pense que je suis parfaitement à ma place, Général. Et maintenant, allons casser cette plateforme. Kirigan ne nous laissera pas de saut de chance. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour savoir qu'il faut détruire les tours, quoi. Enfin, je veux dire, hein. Bref, les feux du ciel. Ouh, quel nom qui déchire. Ok, on suppose que c'est ces débris de merde, hein. Ils sont installés sur un truc en orbite, d'accord, à la con. Explotez les faiblesses de vos adversaires. S'ils n'ont pas d'armement entier. Rien attaquez-les avec des unités volées. Ah ouais, putain, mais... Dis donc ! Hé, faut être intelligent dans ce jeu. Attention, il y a de la réflexion. Enfin, je dis ça, mais bon, mon petit joueur, c'est vrai qu'il en faut beaucoup. Sinon, pas de détection. Utilisez des unités camouflées. Ah, ça, par contre, c'est intéressant. Ok, alors, au lieu de dire de la merde, on se lance tout de suite... Donc, voilà, toujours... Pour garder des VCS au début. Ok, ok, ok. Bon, là, je tourne à 30 FPS. Wouah, 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 regardez ça, c'est la classe. Ok. Alors là, on a une première tour d'énergie qu'il va falloir aller détruire. En passant par ça, quoi. Ah oui, ça grouille, oui. Oui, oui, t'inquiète. Oui, oui, t'inquiète. Et ouais. Ok, bah alors, ce qu'on va faire, attendez, on va voir... Ils ont juste... Ouais. Une unité anti-aérienne qu'on va pouvoir détruire. On aura... On pourra garder le camouflage. Ok. Alors, ce que je propose... Ouais, on va faire ça. On va faire la masse de Banshee ou de tank. De tank de... De maraudeur, pardon, excusez-moi. Ouais, de maraudeur. Quoique... Non, les maraudeurs, ça ne peut pas tirer en l'air. Mais les tanks n'ont plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur de l'aérien. Ouais. C'est ce qu'on va faire. On va faire des Vikings et des Banshee. Bon, les Vikings, eux, ne seront pas camouflés, mais ce n'est pas trop, trop, trop grave. L'important, c'est que les Banshee soient... soient camouflés et puissent faire le boulot. Comme ça, elles pourront détruire sans être opérées. On a un cuirassé. Tiens, ça, ça va nous être très utile pour faire beaucoup de dégâts. On va lancer tout de suite les améliorations comme ça sera fait parce que la dernière fois, j'avais complètement zappé. J'en avais fait une au début et hop ! Après, je ne m'en souvenais plus. On va aussi peut-être prendre les mercenaires. Vous avez vu, hein ? Vous n'avez plus constaté que les mercenaires étaient bien... Bien... Bien Pétos Cracos, hein. Ils ont bien duré longtemps. On va surtout se focaliser sur les Banshee d'élite. L'escadron Pénombre. Tel est son nom tellement... Tellement swag. Comme qui dirait. Oh, ça va plutôt vite. Je suis étonné. On va peut-être en construire un deuxième spatioport. Voici un deuxième spatioport. En préparation. Alors... Putain, 150 de minerais. Hmm... 150 de... Une terrain de soutien. Ah, j'avais oublié un vaisseau scientifique. J'avais oublié que ça existait, ce truc. Euh... Non, on va d'abord se focaliser sur... Ah, ben j'ai pas assez de... Heureusement que on a fait la recherche pour construire... Oh putain, j'ai pas assez de minerais. Ouh là 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 ! Je sens que... Il va falloir un peu de temps avant que... Avant que l'économie soit parfaitement stable. Tac. Voilà. Bon déjà, ça, ça devrait suffire. Je regarde la couleur. Ouais, c'est bon. On a usé un cours de 30 FPS. J'ai mis à 30 FPS. Comme ça, on est sûr que ça peut pas descendre en dessous. Ok. Euh... Tac. Je rajoute un... Et je rajoute une banshee. Là. Le deuxième spatioport est terminé. Hum... Ça se présente plutôt bien, ça. Euh... Je vais peut-être... Je vais attendre et je vais rajouter un... Un dépôt de ravitaillement, ouais. Un dépôt supply. Like that ! Ah oui, d'accord. Ils attaquent. Euh... Bah ça, ça veut dire qu'on va pouvoir... Oh ! Bah on va pouvoir se faire plaisir. Tac. Pas assez de minerais. Ouh là 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 là. Euh... On va pouvoir se faire plaisir. On va... On va mettre des... Un humiliateur de conscience collective, c'est quoi ça ? C'est moi que vous voulez. Oh ! On peut prendre le contrôle des unités erg. Ah ouais, sympa. Pas mal. Non, moi ce que je veux, c'est... Des tourelles de... De perdition. Tout à fait, voilà. Une là. Je suppose qu'ils vont attaquer par ici. De même. Voilà. Ok, c'est parfait. Je fais hurler mes moteurs. On a déjà 4 bans de chie. On va pouvoir s'en faire... Alors, normalement... Là, on a de quoi s'en faire. Une, deux, trois... Ah, pas assez pour une quatrième. Bon, roc ! Shit ! Mais deux tourelles perdition. Ah, là, ça devrait... Ah, merde, je suis con. Bon, c'est pas grave. Donc, on se crée une là et on se crée une après. La première amélioration est terminée. Donc, nos marines sont un petit peu plus puissants. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir aller faire notre première attaque. On va pas trop, trop charger parce que les banshees, de toute façon... Si on arrive à détruire l'unité antiréenne qui empêche le camouflage, bah, c'est bon. On a tout gagné. Surtout que là, ils en ont qu'une. On pourra détruire les spines en même temps. Et puis, voilà. La base, pendant qu'on y est. Alors, browse. Voilà, c'est ça, la browse. On va faire d'autres marines. C'est nickel. Bon, on va peut-être faire ailleurs. On va se faire plaise. Passer de gaz à Vespaine. Ah, merde. Là, pour le coup, c'est le Vespaine qui manque. C'est le V... Ah, putain. Je suis déjà à court de supply, là. On va en faire deux comme ça, on sera tranquille. Tac. On va tous les baisser parce que c'est légèrement chiant. Voilà. Lui, il a fini sa tourelle perdition. Il va nous en faire une deuxième. Tourelle lance-flamme. Très pratique, hein, contre. Les... Alors, j'ai oublié le nom. C'est les... Oh, putain. Les Ergling, j'ai un petit problème, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Starcraft. Pour ne pas dire une semaine. On n'a toujours pas débloqué l'escadron. Pénombre. Pénombre. Ça coule. C'est un nom qui... Tu vois, la bouche qui se prononce bien, tu vois. Ouh, là, c'était complètement crâtre, ce que je viens de dire. Et voilà, ça sonne pas mal. Là, voilà. Deux bandes chie prêtes. Bon, on va pouvoir y aller. On va leur faire une petite frayeur juste pour le... Juste pour les Lels. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Ah ! Ah ! Ah ! Merde. Bon, heureusement qu'ils sont un peu cons. Ok, c'est bon. Nickel. Oh, elle a pris un petit peu cher. Mais bon, c'est normal. Non. Toi, tu vas là. Voilà. Je pense qu'on a débloqué une autre mule. Euh... L'escadron Pénombre. Ah ! Le Vespène ! Le Vespène ! C'est ça qui manque. Bon, bref. On va leur faire une petite frayeur. Tac. Camouflage. On leur pète ça directement. Et voilà. Et c'est bon. Ah mince ! Ils ont cette... putain d'unité. Voilà. Ça, ce truc, c'est chiant. On a des yeux partout, là. C'est immonde. Et ça... Bah, ça agit comme une unité... Comme... Comme une tourelle anti-aérienne, hein. Voilà, déjà. Ils vont pas... Ils vont... Ils vont être obligés de... Ils vont plus pouvoir faire de Mutalis pour l'instant, normalement. Euh... Bah, c'est... On est super puissant, là. Oh, c'est complètement haut. J'adore les Banshee. Ah, c'est tellement puissant et tellement jussi. C'était pas prévu. On se tire de là. Tac. On se tire de là, ouais. Bah, il va nous falloir un appui... Bon, on va pas faire... On va stopper les Bunshii et on va faire la full... Full Viking, là. Oh, le gas Vespen, quoi. à mon avis c'est pour ça qu'ils ont foutu des bases sur le côté on va peut-être aller les récupérer ouais 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 on va faire ça allez c'est parti et escadron en route c'est parti l'escadron en route et c'est vrai qu'il parle de russes pas assez de vespènes on prend toute la famille non allez on en laisse histoire de défendre la base au cas où on se fasse des montées je transmets votre appel hop allez hop 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 du l'air le petit peloton le petit peloton heu wildestuyage aille merde des mutats ouais les mutats c'est pas on va leur péter bien sûr bon c'est bon hein pas trop de problème péter ça bien sûr en priorité mais ça va elle résiste bien les manches je suis étonné je pensais pas qu'elle résisterait autant regardez moi ça ce truc c'est juste increvable on va aller laisser là on s'en fout là bas c'est attaqué on s'en fout les mutats les mutats bon on les dépop bon on va y aller comme ça écoutez allez hein tac ah il n'a même pas le temps de tirer tiens comment ça dégager merde 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 ça va péter ah j'étais pas au courant ah ok explosons la plateforme c'est bon je m'en fous je m'en fous attention ça va péter on s'écarte on s'écarte ah merde dépos de ravitaillement ah putain ça ça va être chiant hein les dépos de ravitaillement de toute façon c'est toujours casse-couli je ne peux pas construire ici et oh ah d'accord il mettait un peu de temps à réagir le le petit vcs là le ça me plaît pas trop ton attitude là jean-li voilà qu'est-ce qui se passe ? ah ça a pété ah d'accord et voilà ok ben non tirez vous pas et revenez le mec qui a rien compris on sauvegarde ok nickel euh bah c'est parfait en plus regardez il y a des ressources partout là euh on va pouvoir aller coloniser euh ouais on va prendre les deux bases sur le côté parce que je sens qu'on va vraiment en avoir besoin et surtout là c'est le Vespene qu'il faut donc on va aller libérer la deuxième zone hop on prend le coup les deux les deux mais Tycho et Tycho et Tycho tu fais les deux hein on va faire l'escadron pénombre aussi je détecte les signes d'une importante défense anti-aérienne sur cette plateforme ah ah merde ah c'est un petit peu problématique effectivement ouais bah là là j'ai pas le choix Marine ça Marine ça mort Marine ça mort on va faire d'autres casernes non on est obligé là parce que sinon on va se faire on va se faire bien peut-être là aussi on va faire un truc on va faire l'amélioration bien sûr du gaz Vespene mais d'abord avant tout ah bah voilà d'accord donc on va d'abord aller attaquer là la base de drone de gauche comme ça on va défoncer toutes les vu qu'on a que de l'aérien on va défoncer tout le monde par contre pour la base de droite là on ira plus aux Marines ouais je pense que ça peut le faire 30 fps c'est parfait ça bon j'espère que ça c'est fluide ok hop les mutas et bien sûr ça d'abord les hydras puis maintenant peut-être tac voilà ça fait quand même mal ces petites merdes en plus je sais pas ça tire de la bouse là ok bon ça ça a été vite fait voilà tac on va poster ça là c'est quoi ça le curacé qu'est-ce qu'il branle là ah y'a que ça si c'est voilà regardez ça si c'est pas des Marines surentraînées ça c'est pas beau par contre et voilà ils m'ont pété mon truc ah mais y'a ce putain je l'avais pas vu celui-là oh là là il faut prévenir lui il a fini de construire la base normalement si j'ai pas de conneries il va nous faire deux beaux comment ça s'appelle déjà j'oublie tout deux beaux bah deux belles raffineries écoutez tac et il va nous produire la masse de VCS et de mules aussi parce que on va faire bouger là j'ai l'air c'est en forme de bouillie voilà parfait parfait ici on va faire quoi des tanks oh des Goliath à la limite on va faire des Goliath ça coûte moins cher ouais ça coûte moins cher on va faire des Goliath tac pas assez de manières il va tuer ouais il s'est un peu trop là il s'est un petit peu trop bref ici c'est parfait ok nickel il nous faut plus de marine c'est vrai on va faire une petite force tac comme ça tranquillou pas assez de mine allez t'inquiète on va en avoir assez bientôt là on va voir l'attaque niveau 3 bon bah on peut y aller on a le cuir assez tout va bien par contre le cuir assez il y a du cuir il faut bien l'avouer allez c'est parti allons nous occuper de cette plateforme de merde par contre ah oui d'accord il faut passer par là ici je suppose que il y a un truc marrant non même pas ah bah si il y a une base voilà ce qu'il me semblait putain mais le cuir assez là il faudrait peut-être qu'il se bouge un petit peu les réacteurs ok on va rentrer par là et puis le plan écoutez c'est défoncer tout ce qu'il y a sur notre passage en fait vu que là il y a que du terrestre il y a que ça ah mais d'accord ok d'accord péter ça on va mettre le petit stimulant ah j'ai un crassé le solo ok tac voilà le petit stimulant ça on va on va les mettre bien sûr en camouflage hop on détruit tout sur tout ça wow c'est la merde ah ils avaient quand même du ouais ils m'ont fait du dégât non 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 wow j'ai eu la chance le chancre j'ai réussi à le à le à le stop non bon ça c'est qu'un détail ah merde non c'est cette base là ah oui 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 c'est problématique euh oui oui et ils m'ont pété une raffinerie ça c'est un problème toi tu vas aller m'en faire un bon voilà hein ça c'est fait déjà la masse de marine ça on y va on a pas peur la troisième et pas assez minimale ok ok par contre là ils m'ont ruiné toutes mes unités terrestres euh bah on va pouvoir faire un petit coup de Yamato ah non ça c'est fait on peut être bien sur les trucs qui nous révèlent voilà ça c'est fait ça se passe plutôt bien ah qu'est-ce que tu fais là avec tes ultralisques hein qui te sert ah mais c'est vrai les chancres bon on peut être tout hein parce que on faudra peut-être qu'on s'y en a installe donc pas de quartier mais d'abord on va péter ça oh bah on prend l'issement hop ah mais je suis bête de toute façon tu vas être pété euh ouais on va écouter le vieux là on va écouter parce que sinon ouais je sens que ça va quand même péter nos unités euh aériennes et ça j'ai pas trop envie est-ce que nos banshee d'élite ont survécu j'ai eu l'impression bon putain d'autres rament trop allez plus de VCS eh mais pétez moi ça aussi là non mais oh là on a pas mal de Goliath euh on va faire beaucoup de médic j'ai pas assez de ah ça devrait le faire bon là ça a pété ok nickel mais j'y pense je suis même pas allé récupérer oh merde on se attaquer ah ah non ah what's that oh god oh god si on descend pas ce truc il va provoquer de gros dégâts ce truc putain ça ressemble à rien bougez vous c'est une autre point de sauvegarde atteint ok nickel oh wow wow il y a trop de monde là il y a trop de monde non hop on va supprimer voilà ça ça doit le faire donc eux ils vont aller récupérer les ressources qu'il y avait ici j'avais même pas tilter et on va faire la masse de médic ah merde des dépôts de ravitaillement ça c'est chiant ça j'ai pas assez de minerais quoi ah mais c'est quoi ce truc bon bah écoutez c'est parti alors j'espère qu'il détecte pas par contre putain putain un léviathan les consultations sont ouvertes sauf que mes bandchis peuvent rien y faire non elle serve à rien non 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 merde oh putain merde et oh mais et oh elles étaient un tout petit peu buguées mais en plus ça révèle cette merde putain j'ai les boules alors donc on récupère tout le minerai tout le minerai oh putain ce truc est cheaté donc vous allez venir là ah il y a trop il y a trop il y a trop il y a trop euh ouais eux ils vont venir ils vont venir faire de la tourette parce que là on va en avoir besoin ici ouais oh putain mes marines ils vont être pépés de toute façon bon ils m'ont défoncé mais ah c'est con ça les vikings et tout bon il nous faut une deuxième base ah bah tiens ils peuvent être réparés d'accord j'avais oublié j'avais oublié c'est un bon point toi tu vas aller là bas et tu vas nous faire une petite base parce qu'on en a besoin il nous faut plus de gaz mais toi je pense que c'est fini toi non plus toi non plus toi non plus désolé vous êtes relevé de vos fonctions euh pourquoi les vcs sont attaqués mais qu'est-ce qui ah shit il m'a pourri mes vcs ah mais d'accord parce qu'on peut passer qu'ici j'avais pas tilté ça merde ah oui merde merde ça c'est un problème ah oui oui c'est un grand problème au couteau on va se faire plaise oh putain il nous faut du dépôt du dépôt allez comme ça c'est bon euh tank banshee et j'ai pas pu faire le reste ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà ça j'aime voir ça et on a qu'un tank shit euh ouais il nous faut un peu plus de marines là on va attendre bon allez on va aller le déglinguer parce que ce truc est juste mignoble euh voilà donc allez on y va on y va on y va c'est parti putain c'est gros cette merde et en plus il a compagnie de muta allez on attend tout le monde histoire que voilà on se fait rencontrer mais sinon c'est ah shit bon heureusement qu'il y a des marines tac allez voilà on jette tout à l'heure heureusement que les marines les marines sont topées hein alors la bataille nous adore reculer reculer putain évidemment le machin il se fout quoi ah il a des tentacules ah ça m'a l'air d'être bien cheaté ça putain le truc il s'est évidemment le machin putain alors je te jure le machin il s'est foutu pile là où je peux pas l'atteindre quoi oh la vache heureusement que j'ai des goliathes on va en faire plus des goliathes c'est très utile ça peut ça peut nous être très très utile on va en faire pas mal euh ouais voilà vous allez passer par vous allez me faire une base là bas j'ai plus de minerai champ de minerai si si je vais en mettre ah fuck oh la la et ben voilà détruisez moi ça putain c'était c'était chaud à l'été hein on va en chine ok bon heureusement que j'ai la dose de oh la la heureusement que j'avais la dose bon oh il y a des vcs qui se sont ramenés bon bah tant qu'on y est hein allez un petit coup de steam et on pète tout et ben voilà ça c'est parfait ça les spines c'est une merde là voilà ok bah toi tu vas rester là euh pareil toi tu vas rester là ok bah c'est parfait une nouvelle base de détruite et donc une autre de gagné finalement on va aller récupérer les ressources qui se sont accumulées par là je crois ouais on va aller là ça va nous faire de la ressource là euh une base on va faire deux vespens tac bon le vespens c'est plus trop le c'est plutôt le problème c'est plus trop le problème pardon euh on va ramener les banshee au milieu de la base et puis on va aller attaquer la euh non on va attaquer celle là d'abord hein voilà on va faire tout ça au terrestre on va faire plus de marines merde non c'est pas ça que j'ai ouais mais c'est pas grave j'ai plein marge là no go no go oh les salauds taillez-vous 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 ok c'est bon putain les enfoirés quoi ok bon on va ramener tout ça ici heureusement que mes marines là il sauf que je sens que ça va pas le ça va pas le faire là et d'un moment là heureusement que je les éclate mais bon oh la la oh putain que j'ai waouh j'ai réussi j'ai réussi à les bugger quoi quand même allez les mecs quoi sortez ils ont l'air d'être un petit peu cons sur les bords juste un tout petit peu voilà putain on a enfin réussi à libérer le passage on va aller ici bon là en même temps on va faire deux spades en attendant ah mais c'est bon le mucus c'est barré non pas encore pas tout à fait si c'est bon parfait niveau de base et voilà où et c'est la merde parce qu'en fait j'ai trop de troupes je vais écouter tac transfert de drone on va faire ça comme ça bon allez on va aller on va aller attaquer l'autre base qui a les défenses antiaériennes là où je sais pas quoi c'est pas un problème pour nous on va quand même les éclater si vous voulez mon avis c'est compris ici ok tout se passe bien allez bah on y va pénétrons dans la bâche allez go on détruit les corrupteurs on détruit du gergue voilà parfait ça et on détruit les bases euh les spines aussi tiens tous les petits mutats voilà ah merde pas de problème ça ça par contre c'est un petit problème ah ok le truc il est au milieu bon bah on va plus faire ça ça machin machin bon notre base est attaquée ah d'accord ok et bah merde mais merde mais merde ah j'avais oublié que j'avais ça tiens on va aller les on va les ramener là ok on va les mettre invisibles tiens et camoufler parce que sinon c'est un petit peu inutile les spines voilà bon ils nous ont pété la base là ça c'est chiant hop là c'est pas putain ça attaque loin hein ça attaque de très très loin ça a une portée absolument obscène hein ce machin on va leur péter ça on va leur péter alors ça je sais même pas ce que c'est il y a des trucs que je découvre hein après avoir joué un certain temps le jeu il y a des trucs que je découvre encore non mais là c'est plus wow 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 ah oui ils avaient quand même du sortez de la commandant et on se tire maintenant wouhouh on se taille on en profite pour buter de l'état oh le mec il a pété d'un coup voilà alors on s'écarte bien voilà ici parfait là ils vont nous ramener du pipole qu'on va défoncer sur le champ il y a des bruits de l'or même hein les mecs ils ont vu grand là ils sont vu grand bon c'est pas grave j'ai récupéré euh de la thune à souée on va faire la masse de marines tac et on va tout envoyer là voilà ouais ok c'est pour bientôt presque et voilà beau boulot sur les tours parfait et bien voilà encore un objectif d'accompli parmi tant d'autres j'ai envie de dire voilà tac on enchaîne sur les mules on va prendre celui-là tac des mules comme ça on aura et je le fais au pip en plus c'est une honte hein vous avez raison vous avez raison totalement raison on va faire du goliath aussi on a fait toutes les améliorations ça veut dire que nos marines sont cheatés là un peu ouais voilà 3 défenses 3 attaques techniquement là on va faire mieux donc là ils m'ont détruit ma base j'ai les boules on va prendre un goliath on va aller récupérer les ressources là il y en a un peu plus que d'habitude et on va s'attaquer à la dernière plateforme écoutez donc on a plus que ça à faire putain je regarde quand même de pas m'être servi des goliaths je trouve souvent dans les autres missions parce que c'est vrai que c'est complètement cheaté bon après il faut en les améliorant ce sera encore plus cheaté hop voilà tu vas aller là dépôt de ravitaillement supplémentaire ouais 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 ok pas grave on s'en fout dépôt de ravitaillement bah toi tu vas nous faire bah attendez j'avais pas pensé à ça on peut pas nous faire ça là voilà une armurie voilà parce que ouais tac 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 voilà on a tout récupéré ok on a défoncé le petit drone qui était là bon bah on va pouvoir y aller par contre vous allez recharger bon j'ai plus trop de banshee hein on s'est fait défoncer on va foutre un coup de steam et vous allez voir que bah ça va aller tout seul tout seul comme sur des roulettes on va attendre le dernier petit goliath allez magne toi le DR voilà c'est mon tour de récolte parfait l'armurier on va voir ouais mais j'aurai pas le temps d'améliorer allez c'est parti nous nous faisons pas attendre encore plus let's go for the pleasure ah ouais y'a des trucs zerg un peu chelou des broodlord ça c'est plus un problème allez c'est parti première vague qu'on a ouais qu'on a voilà ça c'est fait et hop on envahit et je fous le steam et puis c'est parti ouais c'est vrai que je préférais euh anéantir les muta et les broodlord parce que voilà c'est vraiment casquant surtout les muta c'est très puissant je préfère encore avoir des verres d'unidus au pire de toute façon ouais les deux les deux c'était je dirais ici pareil en fait c'est juste une histoire de simplicité quoi ce sera plus facile à la fin hop le petit coup de steam bah voilà ça en pète oui je sais c'est pas utile hein mais euh mais je préfère tout péter ouais c'est voilà c'est un tout alors je pète tout absolument tout même si ça va ça va oui ça va exploser en gros même si pas je peux faire mais en fait là ça combine les deux voilà d'accord oh la la c'est du massacre 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 ça on pète ça on pète ah ils en emmènent un ils en emmènent des gars tac 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 et on pète et on se tire et voilà magnifique on a réussi avec brio cette mission et deux hofés et bah voilà nickel bah avant dernière mission réussit parfaitement avec deux hofés en 32 minutes précisément et j'ai jamais pris le temps de regarder le résumé des missions tiens voyons voir total des unités ouais 325 et demi tués et bah voilà victime de l'explosion de plateforme 234 bah à la fin ouais c'est sûr que ça a tout détruit là allez passons à la vidéo d'abord au petit temps de chargement qui casse les couilles heu ouais alors ouais il passe vite ok nickel petite cinématique espérons à moins que non ah oui on 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 Oh, shit. 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 Oh, shit.